La trêve et les fêtes, probablement encore dans les jambes. Les Cognacés en blanc ont mis un peu de temps en début de rencontre à se mettre en ordre de marche jusqu'à se laisser mener 23-25 en début de deuxième quart temps. Quelques maladresses absolument pas du goût de leur entraîneur qui se sont rapidement effacés et Cognac a repris le dessus. On n'est pas bien rentrés dans le deuxième quart temps, on a perdu des ballons et puis après le coach d'Investia nous a dit qu'il fallait qu'on se fasse plaisir. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais à chaque fois on a du mal à commencer les matchs. Après c'est parti. C'est bien reparti en effet sous l'impulsion de Sadio Ducouré justement, mais aussi des intérieurs Cédric Bertorel et Yann Caskil, meilleurs marqueurs. Malgré l'absence du meneur Vincent Mouillard, du pivot Miguel Buval, blessé et malgré le genou fragile du serbe Sinkanski, les Cognacés ont repris le match en main, infligeant même aux joueurs de Sorgue un 13-0 en début de quatrième quart temps. Mine de rien ce soir on met beaucoup de panier à trois points, mais parce qu'on a de la fixation à l'intérieur et qu'on a dominé à l'intérieur, qu'on a reçu sortir les ballons, qu'on a su faire la passe supplémentaire. Et notre force cette année c'est surtout qu'on est un groupe et qu'à tout moment il n'y en a un qui peut sortir du groupe. Malgré toutes ces blessures, toutes ces absences pendant tous les matchs, on est quand même premier, ex-écho certes, donc on s'en sort plutôt bien, mais dans la durée il va falloir qu'on dispose de tout le monde. Samedi prochain, Cognac se déplace à Chartres. Il reste encore deux matchs allés avant d'entamer la seconde moitié de la saison. Il faudra de l'endurance au CCBB pour se maintenir à cette hauteur du tableau dans les prochains mois et pouvoir commencer à espérer une remontée en probé.